Musique Mesdames, Messieurs, chers amis de Canal Martin Télévisions, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmt.tv.com ou qui nous écoutez sur FM Plus 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir, et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Cindy. Cindy, comment allez-vous ? Bonsoir tout le monde, je vais bien, la semaine a été plutôt corsée, mais ça va, je me porte bien. C'est enfin le week-end, mais vous aimez pas que je dise ça, que je dise ça souvent, mais c'est enfin le week-end pour un peu décompresser, attaquer la famille. Vous êtes allé en Corse, vous êtes allé en Corse, pour quoi faire ? En Corse ? C'était corsé. Oui, mais c'est un week-end assez chargé, il y a pas mal de changements au niveau du planning, etc. L'intégration de nouveaux collaborateurs, et tout, donc... Il faut lui donner un dictionnaire, il ne connaît pas les mots français. C'est ça. Mais puis, c'est qu'il n'y a pas la peine de m'expliquer. Voilà, vous êtes en train de m'embêter. Je vous échabris. Voilà, alors on vient de commencer. Merci, Docteur Mpaille, d'être là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous revoir de nouveau, de partager ce moment avec vous. Merci d'avoir retenu à toutes et à tous. On va voir si Montésium l'a retenu. Bonsoir, Docteur. Merci à toutes et à tous. Ah, bon Dieu, c'est magnifique. Bonsoir, M. Charlotte, comment allez-vous ? Eh bien, ça va, je dis bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, et notamment les téléspectatrices qui sont revenues sur le département pendant la période touristique, qui évitent une perturbation météorologique sur la métropole, y compris les touristes du monde entier qui sont là, je leur souhaite une bonne prière devant tous. Est-ce que ça vous choque, Cindy, que j'appelle tout le monde par leur nom sur ce plateau, et vous, je vous appelle par votre prénom. Pourquoi ? Ah non, mais j'avais compris que mon nom était trop barbare pour que vous puissiez le prononcer, donc vous n'êtes pas le seul, donc c'est pas grave. Ok, alors on fait un petit peu de barbarie. C'est quoi votre nom encore ? Remambi. C'est que de barbarie. Remambi. Est-ce que vous savez au moins comment ça s'écrit ? Non, mais du moment où je sais le prononcer. Non, mais d'après vous, ça s'écrit comment ? Remambi ? Oui. Alors, W-E-Y. Non, non, non. Non, non, vous plaisantez, mais Remambi, allons-y. Moi, je vais écrire R-E-M-M-B-I. Non, c'est pas ça, dites-moi. Eh bien, je m'en doute, dites-moi. Oui, donc c'est R-A-Y-E. Y-E. M-A-M-B-I-Y. Remambi. Attendez, M-A quoi ? M-B-I-Y. Vous voyez ? Attends, il y a des gens qui s'appellent comme ça ? Oui, c'est comme on est tellement élaboré. Ça se prononce comment ? Remambi. Remambi. Eh, c'est vrai qu'à compter la houchée, c'est plutôt misérable. La houchée, les trois adverbes de lieu de la langue française. La houchée. Il manque une consonne. Dites-le vos mots. La théorie. La théorie. La théorie. Il faut faire attention quand même. Il ne faut pas apprendre trop de choses à M. La houchée en même temps, parce qu'en considération de ce qu'on sait, il semblerait qu'il aurait redoublé à la matinée, dans la banlieue. Non, non, mais c'est clair. C'est ça qui m'a permis d'être très brillant après et de vous dépasser de loin. Nous, nous on dit que vous aimez cette émission parce que nous sommes un petit peu la Martinique, quoi. Que vous nous... Bon. Alors, je vais vous montrer comment est la Martinique. Est-ce que, Jean-Michel, vous pouvez passer la fin de la dernière émission ? Ce que disait M. Montezurier. Regardez, regardez. Je ne vais pas donc exposer ce que je vous ai demandé. C'était quoi ? Non, je ne sais pas c'était quoi. Non, vous avez donné la parole. Je ne peux donc pas m'exprimer tel que je vous l'ai demandé au départ. C'est ce que je retiens. Vous avez manœuvré de telle façon qu'on arrive à la fin, sans que je puisse m'exprimer. Ah, non. Bon, écoutez-moi, je ne sais pas. Non, mais... De toute façon... La question a été posée... M. Montezurier m'a dit que pendant l'émission, j'ai manœuvré pour qu'il ne puisse pas dire ce qu'il a à dire. Il l'a dit juste à la fin, pour que je ne puisse pas répondre. Donc, c'est une méthode. Et on va voir comment a commencé l'émission. C'est très amusant. Montrez-moi comment a commencé l'émission. C'est exactement ce que vous avez dit. On va arrêter là ce débat. Docteur Montezurier, vous venez parler de quoi ? Bon, de rien. Je vous laisse seulement signaler... Donc, c'est bon, Jean-Michel. Cette émission est faite comme ça. C'est-à-dire que... On demande un départ. M. Montezurier, de quoi il veut parler ? Elle a fait le dire, elle a malévré pour ne pas laisser parler. C'est exactement... Ça, c'est un coup d'état. Ça, c'est vraiment méchant. Ce que vous venez de démontrer, c'est une manœuvre journalistique que tout le monde connaît de bas état. Il s'agit de couper, de faire des montages. C'est ça. Et puis de rigoler. C'est ça. On fait ça, on fait ça partout, mais c'est pas original, ça. En tout cas, c'est pour montrer comment elle a martifié. La mauvaise foi, le piège et tout ça, c'est Montezurier. Donc, vous êtes synonyme de piège. En tout cas, ça semble ressembler à certaines émissions de télé des chaînes nationales où on ne montre que des extraits soient à minima pour pouvoir appuyer une thèse. Alors, si on laissait le fil du conducteur là, on verrait bien que ce n'est pas exactement ce que vous avez dit. Attendez, c'est exactement ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il a dit. On n'a pas transformé sa voix, n'y a rien du tout. Alors, cette émission, on se réunit un petit peu avant et on décide de quoi on va parler. Donc, c'est devant mes camarades-là. Je me suis devant mes camarades et ils sont éboués du fait que je n'arrive pas avec un sujet imposé. D'ailleurs, souvent, je n'ai même pas de sujet. C'est ce que leur sujet qui passe à l'antenne. C'est pour vous répondre, M. Montezé. Bon, premièrement. Deuxièmement, je commence... Il peut répondre, M. Montezé. Non, il ne répond pas pour l'instant. La deuxième chose, c'est que je commence par donner la parole à tout le monde avant de moi-même pouvoir parler. Tout le monde a l'occasion de parler sans aucun problème. Donc, ne dites pas que je fais des manœuvres. Ce n'est pas sérieux du tout. Bon, ceci étant réglé, de quoi vous voulez parler ? Non, Cindy, chaque fois, on commence par vous et vous ne dites pas. Mais non, on commençait par quelqu'un d'autre. Alors, je commence par quelqu'un d'autre. Alors, M. Montezé, de quoi vous voulez parler ? Je crois que ce serait intéressant qu'on reprenne un peu l'actualité française. C'est-à-dire que le président de la République a beaucoup parlé dans son intervention de la baisse de la natalité en France. Il y a une baisse importante et continue de la natalité en France. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que nous sommes comme la France à la même enseigne, mais chez nous c'est beaucoup plus important. Et c'est là que j'ai trouvé ça important vraiment d'essayer d'en parler. Parce que si c'est vrai que dans le monde entier, je parle plutôt des pays occidentaux, il y a une baisse de la natalité importante en Europe, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Russie. Mais dans le reste du monde également, c'est-à-dire en Chine, ils n'arrivent pas à remonter leur natalité. Aux États-Unis, au Canada, il faut venir des étrangers, des immigrants pour pouvoir coubler. Alors, qu'en est-il ? Alors, la Martinique qui est dans la Caraïbe, on sait que l'ensemble de la Caraïbe a perdu, sauf Haïti. Donc, nous sommes dans la même mouvance. Alors, l'important c'est quoi ? Puisque nous sommes dans la même mouvance, on pourrait se dire, écoutez, nous sommes proches des pays occidentaux, on perd de la démographie, ce n'est pas grave. Eh bien non, c'est très grave. Et pourquoi c'est très grave ? Parce que nous ne le perdons pas de la même manière, de la même façon qu'en France. En France, il y a quelques facteurs qui ressemblent aux nôtres, mais à la Martinique, il y a des facteurs très particuliers. Par exemple, pour... Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que si nous ne connaissons pas les facteurs, c'est très difficile de porter une solution. Alors, les facteurs, j'ai dit que c'est plus factoriel à la Martinique. À la Martinique, par exemple, on a incriminé à un certain moment le bumidome. On a dit que si les Martiniquais, si la Martinique perd, s'il y a moins de naissance, c'est parce que le bumidome a fait que les jeunes ne sont pas entiers, etc. Alors, moi, je dis déjà que ça, c'est faux. Alors, ça, vous entendez ça des politiques, des politiques au haut niveau. Pourquoi je dis que c'est faux ? C'est parce que le temps qu'a duré le bumidome, c'est-à-dire des années 60 aux années 80, effectivement, beaucoup de Martiniquais ne sont pas entiers, mais la population de la Martinique n'a jamais cessé de croître. Autrement dit, elle en est arrivée, finalement, à 3 396 000. Donc, elle n'a jamais cessé de croître. Bon, alors, donc, il y a des gens qui partaient, mais la population augmentait. La population a commencé à chuter à partir des années 90. Bon, donc, je ne pense pas que ça soit le bumidome. Une autre raison qu'on pourrait croire, j'ai cité une autre, c'est par exemple le nombre d'aventements, puisqu'on a dit ici même qu'il y a 2 000 avortements par an, ce qui est considérable. Et je pense que s'il y en avait moins, ça ferait monter. Je peux prendre d'autres chiffres aussi. Je peux prendre la mortalité périnatale, qui est trop importante à la Martinique, puisqu'elle est à 13 pour 1 000, alors qu'en France, elle n'est qu'à 6 pour 1 000. Mais je crois qu'il y a, surtout, ce qui me paraît important, c'est la baisse de la fertilité. Alors, le président Macron a dit qu'il y a également, peut-être en France, une baisse de la fertilité. Alors, la baisse de la fertilité, par exemple, il l'attribue au fait que les femmes font des enfants tard, donc trop près de la ménopause, donc elles n'ont pas la peine à faire beaucoup. Alors, on dit que les femmes faisant beaucoup d'études actuellement par rapport aux femmes d'avant, qu'elles n'ont pas le temps. Je crois que l'âge médian, c'est 28 ans. On doit même aller à 30 ans. Quand une femme commence à faire des enfants à 30 ans, eh bien, à ce moment-là, on pourrait être sûr qu'elle n'en fera pas beaucoup. Elle en fera un, deux, maximum trois. Mais l'autre facteur, pour moi, le plus important, et ceci, je crois que c'est là qu'on doit vraiment se pencher, c'est la baisse de la fertilité, dans le sens que les spermatozoïdes des hommes sont moins viables, que les ovaires le sont également. Et ceci est à cause des perturbateurs endocriniens de l'environnement, et particulièrement de la chlordécone. Ce qu'il fait, d'ailleurs, ils en ont parlé également en France. En France, ils parlent, par exemple, du glyphosate. J'ai entendu hier un professeur, chef de service de stérilité, que ça s'appelle, et il dit, pour lui, le glyphosate, il n'y a aucun problème, ça a un peu stérilisé les hommes, également les femmes, et il croit que c'est un facteur important également de baisse de la fécondité et de la fertilité, de la natalité. Alors, les perturbateurs endocriniens nous donnent, en dehors du fait que ça agit sur le cerveau, sur le foie, et sur les organes de reproduction, ces perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces pesticides, ils font aussi une action. Alors, je peux un peu perdre tout le fil de ce que j'allais dire. Ils ne voient pas seulement... Ah oui, alors quand on dit qu'ils ont une action sur le cerveau, alors à la Martinique, beaucoup d'enseignants se rendent compte, particulièrement dans le nord atlantique, que beaucoup d'enfants sont hyperactifs, ou ils ont des troubles psychomoteurs, ils sont autistes, bon, beaucoup d'enfants comme ça. Alors, si en plus de baisse de la natalité, nous avons également des enfants qui ont des problèmes cognitifs, je crois que la population martiniquaise devrait... Si elle continue à baisser, comme elle a commencé à baisser, c'est-à-dire moins de 4 000 chaque année, nous sommes passés au-dessous de la barre des deux, de l'indice 2. Nous sommes à 1,6. Autrement dit, la population ne se renouvelle pas. Alors, nous perdons un peu, parce que c'est une population qui vieillit, mais surtout, elle ne se renouvelle pas. Alors, pourquoi je dis ça ? Et je vais conclure. C'est parce qu'actuellement, ce mois-là a commencé avec l'État, l'étude Canary. L'étude Canary, c'est pourquoi ? C'est pour vérifier auprès de la population l'imprégnation qu'ils ont à la clore des cônes. Alors, c'est santé publique qui fait ça. Et il dit... Je pense que M. La Rocher ne sera pas d'accord. Mais comme c'est la France qui dit ça, peut-être qu'ils sont un peu plus d'accord. Il dit, l'objectif principal sera de connaître l'évolution du niveau des prégnations au chlordécone depuis la dernière étude Canary réalisée en 2013, et qui avait montré l'étude que le chlordécone était détecté chez plus de 90% des habitants de la Martinique et la Guadeloupe. Alors, je fais remarquer que c'est un document bleu-blanc-rouge. Ce n'est pas le docteur Montezum qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Donc, il y a une étude Canary. Alors, là où nous ne sommes pas d'accord, mais c'est martiniquais. C'est que l'État français, et en particulier l'ARS, dit qu'on peut consommer à 20 microgrammes de chlordécone dans l'aliment. Et ils disent que quand on a un taux de chlordécone qui n'est pas très important, mais qui existe quand même, on va dire un, on va dire deux, la dernière fois, on a dit quatre. C'est satisfaisant, on peut rester là. Et nous, nous croyons profondément, les médecins marontiniquais, nous croyons qu'au contraire, c'est un produit qui est un produit qui n'existe pas dans le corps humain, c'est un produit toxique, rotement toxique, et que ce produit, même en dose infinitésimale, puisqu'elle se cumule dans le sang, et s'elle se cumule surtout dans les graisses, c'est un produit détonateur, et ma conclusion, c'est faisons attention à ce que la population marontiniquaise, au fur et à mesure, ne disparaisse pas pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas pris, on n'aura trop collé à ce que dit l'État, on n'aura pas suffisamment collé à ce que disent les médecins marontiniquais, c'est-à-dire de donner à manger à la population des produits exants de chlorodicone, c'est-à-dire avec zéro chlorodicone. Voilà ma conclusion. Merci. José Chalant. C'est un sujet. Donc toi, on vous donne une. Je vous signale que le sujet que vous avez traité là, c'était celui qui avait proposé Cindy. Vous le lui avez piqué, d'accord ? Je vous dis ça en passant. Ah bon ? Oui, oui, vous avez fait ça. Il a fait une fusion. Il a fait une fusion. Vous êtes tellement fusionnel. Non, non. Mais il a fait une fusion entre son fusion, il y a du sous-le chlorodicone et puis la natale. D'accord. José ? Non. Alors, Dr Montesum, oui, j'apprécie tous les développements que vous avez énoncés là pour, entre guillemets, les causes de la baisse de la population. Mais il y a une difficulté quand même plus générale puisque au niveau de la baisse de la population, on a l'impression que ce sont tous les pays européens aussi qui vivent une baisse de population. Alors que, est-ce que le problème de chlorodicone dans l'alimentation des hexagonaux est si prégnant que ça puisque eux aussi... Ce n'est pas chlorodicone, c'est glyphosate. Ils ont une difficulté. Non, je vous réponds. Ce n'est pas chlorodicone, c'est glyphosate. Oui, mais ok, c'est un pesticide. C'est un perturbateur endocrinien, oui. Un perturbateur endocrinien. Bon, mais nous aussi, est-ce que l'impact est direct sur la baisse de la population au regard des études réalisées sur la bonne eau, des pesticides ? Ou est-ce que la mobilité de la jeune population vers la métropole, vers la France, est-ce que ça pèse aussi lourd ? Et est-ce qu'on a développé assez les recherches au regard de la gestion... Les femmes peuvent gérer leur natalité à l'égard de la consommation développée de la pilule ? Et parallèlement à ça, les femmes font plus d'études, des études plus longues, qui diminuent l'intervalle de capacité de tomber en scène, disons ça comme ça. Tout à fait. Et en plus des études longues, il y a un facteur qui s'ajoute, elles vont occuper des postes de responsabilité qui ne leur met pas à l'aise pour produire beaucoup d'enfants. Quand elles trouvent le... On fait les enfants, 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 en disant ça, on fait trop bon des enfants. Puisque quand les femmes accèdent à un poste de direction, eh bien, à mon avis, c'est peut-être plus difficile pour elles de s'absenter au motif de congé et de maternité, puisque quand même, si elles gèrent une structure, la structure est à l'intérieur de leur tête, donc il faut qu'elles soient présentes corps et âme, donc la marge, au regard de la pilule, diminue les terribles, la fonction diminue la capacité et la disponibilité. Et en plus de ça, est-ce que nous vivons pas une période où il y a tellement de décohabitation qui fait qu'il y a peut-être moins de couples formés où la femme se retrouve seule à gérer le travail et les enfants et le foyer ? Donc à ce moment-là, l'une des précautions, c'est de, disons, de diminuer cette charge. Et la première charge qu'on élimine, c'est la mise au monde des enfants. Et pas à l'abandon de la profession. Oui, oui, oui. Cindy. J'aime bien le mot quand il dit production. On aurait dit que c'est des machines. En statistique, pourquoi pas ? Exactement. En humanité, c'est pas ça, mais en statistique, ça peut être ça. Alors, c'est vrai, le président français a parlé, a fait une allocution cette semaine. Et effectivement, il a mis en place un plan anti-infertilité. Alors, comme m'a dit le docteur, il pense que la cause première, c'est l'infertilité, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Et du coup, il a décidé de mettre en place deux solutions. Donc la première, c'est que les femmes peuvent congeler leur ovocyte jusqu'à 37 ans. Que ce soit à raison médicale ou pas, c'est maintenant ouvert à tout le monde. Toutes les femmes qui souhaitent congeler leur ovocyte peuvent les congeler maintenant. Quoi ? Qui veulent changer quoi ? Qui veulent congeler leur ovocyte. Ah oui, d'accord. Voilà. Jusqu'à l'âge de 37 ans. Et il a décidé de mettre en place un congé de naissance. Donc c'est-à-dire que les deux parents maintenant peuvent être près de leur enfant pendant six mois. Et du coup, la rémunération est plus élevée. Donc, pour ce congé, c'est plus élevé. Alors, pour moi, je pense que... Effectivement, il y a un facteur d'infertilité parce qu'on ne cesse de parler sur ce plateau. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes liés à des maladies au niveau de la sexualité. Notamment, l'endométriose qui cause pas mal de problèmes au niveau de la fertilité et de l'acte de reproduction. Comme disait M. Charlotte. Je ne sais pas. Il va le dire, mais je ne sais pas. Après, il y a des docteurs sur le plateau. Je pense qu'on pourra en débattre un peu plus à ce niveau-là. Mais il me semble que normalement, qu'on a atteint de fibromes ou bien de... Ah ben oui ! Ça réduit les chances de fertiliser. Oui. Et je suis d'accord sur le fait que beaucoup de femmes aujourd'hui privilégient leur carrière parce que les femmes aussi font beaucoup d'études aujourd'hui, occupent des postes à responsabilité et font des enfants plus tard. Donc, je pense que c'est l'une des causes principales. Je pense qu'il y a la fertilité, mais je pense que c'est plus un choix. C'est-à-dire que nous sommes dans une société économique capitaliste où aujourd'hui, c'est la rentabilité, c'est la recherche de pouvoir qui est plus à dominante que de créer un foyer, d'être dans un foyer structuré, etc. Comme vous l'avez dit, les foyers sont déstructurés. Bon, il y a d'autres formes de coupes qui existent aujourd'hui. Il n'y a plus le coup traditionnel. Bon, c'est assez compliqué. Mais, juste une petite remarque. Cindy, vous avez développé le principe, disons, antinatal. Avant la naissance, les femmes prennent la disposition ou pas pour faire des enfants. Mais il y a aussi une difficulté majeure, c'est que quand une femme a des enfants et qu'elle doit aller travailler, est-ce que l'environnement de garde, de surveillance, de complémentarité pour exercer une profession, est-ce qu'il y a suffisamment de coches ou de dispositifs de soutien pour permettre à ces personnes d'exercer leur métier tout en ayant la tranquillité pour les enfants bébés ? Alors, il y a des dispositifs, certes, peut-être pas assez nombreux et très coûteux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parlé de ce coup. Que prendre une nounou pour sauver l'enfant pendant qu'elle travaille ou même le mettre à la coche, c'est un coup. C'est un coup. Et du coup, en faire un, c'est suffisant. Ce qui fait... Docteur Mpaille ? Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Ce qui fait que les femmes aisées peuvent faire des enfants parce qu'elles ont suffisamment d'argent pour aller en crèche, les femmes qui sont moins, qui sont plus pauvres, comme elles ne travaillent pas, elles peuvent garder leurs enfants, ça touche beaucoup la classe des femmes intermédiaires. D'accord. Donc, M. Paye, je vous interromps. Non, non, je vous interromps. Je vous ai donné la parole. Vous l'avez donné votre tour à M. Brothèque. Il n'a pas fini. Attends, comment il n'a pas fini ? Il venait à appeler... Il a porté quelque chose. Vous lui avez donné votre tour. Donc, on va chercher quelque chose. Il n'a pas fini de faire des enfants. Je sens que ça vaut. Je sens que vous... Vous bouillez. Vous bouillez. Il n'a pas fini de faire des enfants. Il n'a pas fini dans le débat. Non, mon intervention va être très courte. Je pense qu'il faut faire attention, pour moi, j'insiste pour moi, à ne pas tout rapporter à des modèles construits, parce qu'il est très difficile de prouver d'ailleurs ce que nous avançons, que ce soit sur le chlore des cônes ou sur un certain nombre de choses. Ce que nous pouvons dire, ce qu'il y a de concret, c'est qu'il y a une baisse de la fertilité, pas seulement d'ailleurs dans les pays développés, même dans les pays dans le monde, puisque on comptait que, par exemple, de façon exponentielle, l'Afrique allait avoir ses 2 milliards d'individus aux alentours des années 2100 ou 2080, je ne sais plus. Et puis, on se rend compte que finalement, même le cap des 2 milliards va être difficilement atteint parce qu'à partir de 2035, les gens ne feront pas forcément autant d'enfants qu'on le dit. Je pense qu'il faut plutôt avoir comme modèle les modèles des animaux. Parce que je crois que c'est cela que nous observons dans la nature. Et la nature nous renseigne souvent sur comment les choses se passent. Si vous prenez, je ne sais pas moi, prenant un cas assez simple, les lions. Et leur société... Effectivement, c'est un cas 13. Oui. Pour nous, c'est un cas 13. Il n'y a pas de souci. Et leur société, comment ils vivent ? Le manicou. Oui, le manicou. Voilà. Mais les lions, ils ont un harem. On se rend bien compte qu'en fonction de la quantité de nourriture disponible, les lions feront plus ou moins d'enfants. Donc, ça veut dire qu'il existe de façon naturelle, de façon biologique, une gestion des naissances liée simplement au fait de la capacité à avoir ou pas à se nourrir pour la communauté qui forme. Je crois que les lions n'étaient pas de validés. Qu'est-ce qu'on observe chez les humains ? Ah, il y a des tonnes qui observent la même chose. On a beau être dans une, entre guillemets, abondance alimentaire, mais il y a un certain nombre de facteurs de stress qui entourent finalement nos sociétés. La stress du lendemain. Le stress de ce que nous en font venir parce que, contrairement aux animaux, nous sommes bien conscients, en réalité, c'est ce qui nous fait d'ailleurs, qui nous rend différents de l'animal. C'est la conscience d'abord de soi et de sa propre liberté de faire ou de ne pas faire. Donc, le fait d'avoir devant nous en permanence une situation de stress qui dure depuis, on va dire, depuis le choc pétrolier de 1973, à peu près, on dit ça ? D'accord ? Où on a commencé à parler de chômage et puis finalement, maintenant, on est dans l'immigration, des gens qui nous bouffent le boulot, etc., etc. De la capacité à ne pas nourrir et quand vous ouvrez votre poste de télé tous les jours, vous avez « Ah, on ne peut pas nourrir ici, ah, les gens meurent de froid sur le machin, ah, ils ne sont pas bons à l'école, ah, il y a la guerre à tel endroit, etc. » Je pense que c'était pour moi le principal facteur limitant. Un, de la fertilité. Deux, de la fertilité. D'accord ? Et je pense que... Mais pourquoi de la fertilité ? Le stress. Parce que ? Le stress. Parce que pour moi, le stress, comme chez les animaux, parce que nous sommes peut-être conscients de ce qui se passe, nous restons quand même un modèle animal, il faut le dire, dans notre... dans tout cas, en ce qui concerne la fertilité, tout ce qui est... la reproduction, si on peut dire, d'accord ? Et que ça génère sans doute cette baisse de la fertilité qui peut être associée à plein d'autres facteurs dont vous avez écrit, qui peut être le chlordécone, qui peut être la pilule, le bronto, qui peut être les études, etc. Mais je pense que pour moi, le principal facteur de ça, il est là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui se passe là, se passe dans mon village. Autant de ma grand-mère, elle en a fait huit. mon grand-père en a fait trois ou quatre par-ci par-là, ça en faisait quatorze. Mon père a moins, il en a fait cinq. Et puis ses soeurs et frères en ont fait quatre ou cinq aussi. Et puis moi, j'en fais trois. Et puis les autres en feront deux. Donc ça veut dire que il y a naturellement, dans la façon dont on conçoit aujourd'hui la famille et son rôle et surtout ce qu'on prévient parce qu'on appelle un projet de vie finalement. Parce que ça rentre dans ce qu'on appelle un projet de vie. C'est est-ce qu'on va en faire deux, on va en faire trois ? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, nous avons la liberté de décider ce que nous voulons faire en termes d'enfants ou non nous voulons pas faire. Exactement. Une petite soeur. Dans votre village, vos grands-parents et tout ça, ils avaient la possibilité de réguler leur conception, pas de choisir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient 15 enfants ou 12 ou 13, parce qu'elles ne savaient pas contrôler leurs règles et ne savaient pas tout ça. Donc je suis toujours sûr. Comment ? Dans les villages, en tout cas dans les villages qui sont les miens, les femmes ont toujours su contrôler les naissances. quand elles ne voulaient pas avoir un enfant, ce n'était pas compliqué, elles ne le faisaient pas. Ah bon ? Donc elles ne le faisaient pas ? Tout simplement. Mais elles n'avaient pas de moyens contraceptifs ? Non, le premier moyen contraceptif, c'est de contrôler son cycle. Ça, ça ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, les femmes savent contrôler le cycle. Dans votre village, les femmes savent contrôler le cycle ? Bien sûr. Elles savent qu'à tel moment elles seront... Bien sûr, qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. Ça ne date pas de 1970. Vous voyez, c'est quelque chose qui est connu de tout temps. Moi, j'ai rencontré en Afrique une fois, c'est en Haute-Volta, une femme qui ne faisait pas le rapport entre faire l'amour et avoir des enfants. Ah ça, je ne sais pas qui vous avez rencontré, mais c'est... C'est où ? Et où ? Et où ? Ça ne peut pas définir. Ça, je vous dis ? Non, mais c'était une femme bien, c'est une femme normale. Quand j'ai essayé... Non, attends. C'est vous qui l'a dit ? C'était une femme normale. C'est vous qui l'a dit ? Quand je pense qu'il y en avait beaucoup. Des sociétés qui ont défini comment ne pas avoir des trisomies avant qu'on apprenne ce que c'est qu'une trisomie. Ou chez moi, on sait que quand vous allez épouser une femme de votre ethnie, on vous demande de remonter jusqu'à la septième génération. Parce qu'on sait très bien qu'à partir de la septième génération, vous n'aurez pas de trisomie dans votre famille. Vous vous dites bien qu'il y a des choses que les gens connaissent de façon... Naturelle. Naturelle, parce que c'est enseigné et transmis. Voilà, comme ça. Donc, c'est juste pour revenir à notre sujet principal. C'était pour dire que, en fait, de dire, comme dit le président, il y a une baisse de la fertilité. Oui, certes, pour tous les facteurs que vous devez évoquer. Mais il y a un facteur qui est incontrôlable. C'est celui de la visibilité des femmes et des hommes, puisqu'on le fait le couple à deux, sur le futur de leurs enfants. Est-ce que je peux juste dire quelque chose ? Je suis d'accord pour que le docteur n'aime pas, parce que sur Internet, mais sur les réseaux sociaux, ils ont fait un petit sondage autour des femmes de Paris et sur dix femmes interrogées, il y en avait plus de la moitié qui disaient ne pas vouloir l'enfant. Voilà, elles ne voulaient pas d'enfant. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de problème d'infertilité, etc. C'est que c'est un choix. C'est qu'elles ne veulent pas d'enfant. Parce que l'esprit psychologique était un grouille. Ce qui est certain, c'est que l'homme ne se laissera pas disparaître. L'humanité ne se laissera pas disparaître. Et donc, les hommes vont trouver les moyens de perpétuer leur race, ce qu'ils sont. Et la science, là-dessus, a fait énormément de progrès. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des enfants aujourd'hui avec le sperme d'autres personnes, avec les ophocytes d'autres personnes. Ils vont trouver des solutions. Je ne sais même pas beaucoup qu'on discute de ça. Attendez, on vient de vous dire que les spermatozoïdes sont de moins en moins viables. Que ce soit le vôtre ou celui de votre voisin, c'est la même chose. Oui. Et les ophocytes aussi. On va chercher des spermatozoïdes. Tout ça, mais je vous dis pas. Vous êtes en train de nous dire que les spermatozoïdes viables ne disparaissent de l'humanité. Mais ce n'est pas grave parce que l'homme va trouver un moyen de construire des oeufs. Je vous assure que l'homme va trouver un moyen de construire Les spermatozoïdes sont moins nombreux. Je suis d'accord avec lui. J'ai écouté, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, un généticien qui disait qu'aujourd'hui, on était capable de faire des utérus des utérus artificiels, bien sûr, pour l'éducation, mais pour faire les enfants. Il y a des développements qui sont en train d'être faits aujourd'hui. Et qu'ils freinent aujourd'hui. Oui, qu'on freine pour ne pas... Voilà, exactement. Sur le clonage, c'est des choses qui vont de toute façon. De toute façon, si les femmes ne font pas un enfant, c'est sûr, comme vous l'avez dit, que l'humanité ne sera pas exterminée ou ne périra pas parce que les femmes ne font pas un enfant. Ça, c'est une réalité. Oui, mais après, on va rentrer dans un marché clandestin, on va avoir des filières de clonage. Non, mais c'est vrai, c'est clandestine. Et après, c'est que les riches qui pourront se faire des enfants clonés. Mais voilà, c'est tout ça pour que ça devienne dangereux. Et puis, dans ces méthodes-là, on les fera penser, lui non plus. Je ne sais pas comment on les fera. Les riches ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de personnes sur la Terre parce que les riches, ils vendent des choses. S'ils n'ont pas de clients, et bien machin, donc il ne faut pas dire que les riches auront des enfants et puis les pauvres n'auront pas d'enfants. C'est trop... C'est pas comme ça que ça se passe. C'est lié. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais juste dire, les lions, ils vivent en harem. Il y a plusieurs lions, je ne sais pas si les humains font ça, mais... Il y a des humains qui font ça. Il y a des religions, on peut avoir jusqu'à sept femmes. Non, mais non, mais on est en France, on est en Martinique. Chez vous, comment... Attendez, le monde où on peut avoir plus de sept femmes est plus grand que la France. Bien plus grand que la France. Et puis, les lions exterminent les petits qui ne sont pas les leurs. C'est la cause de... Pour pouvoir avoir un accouplement... Bien sûr. Bien sûr, pour déclencher un accouplement. C'est pour ça que je dis que le stress... la façon dont la famille est composée est un facteur de fertilité ou un facteur d'infectivité. Bien oui. Quand il a dit « et plus », vous voulez lui demander quelque chose ? C'est lui, hein ? Non, c'est ça. Et plus de femmes ? C'est lui qui m'a dit « et plus ». Alors combien vous pouvez en avoir ? Autant que vous voulez ? Oui, non. Mais sérieusement. Il dit ça parce qu'il veut qu'on vous l'invitiez. La prochaine fois, Camon. Bien sûr. On peut se marier autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas les moyens. On vous casse. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. C'est la religion musulmane ? Non, ce n'est pas une histoire de religion musulmane ou pas. C'est une histoire que dans le code de... Comment on appelle ça ? Deux codes. Dans le droit camerounais, on a le droit de se marier. La polygamie existe. La polygamie n'a pas fixé le nombre de mariages admis. Même aujourd'hui ? Même aujourd'hui, bien sûr. Vous êtes toujours dans le passé. Non, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Non, non, c'est le... Vous savez, quand il y a un autorisé qui est le passé entre les mariages et puis les mariages... Il faut se poser la question. Je ne sais pas ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire. C'est la vie de l'homme. C'est vrai. Surtout qu'Abraham n'en avait pas qu'une. Merci. Voilà. Ceci dit... Mais vous êtes... Vous faites exprès. Pourquoi je n'en ai pas exprès ? Oui, ce n'est pas le passé. Il faut être sérieux. Le passé, qu'est-ce que vous avez par le passé ? Je vous explique parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Mais je vous explique. Oui. À un moment de l'histoire de l'humanité où une femme, quand elle avait un enfant qui naissait et qui était vivant et qui pouvait vivre, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. D'accord. Et donc, on savait qu'on avait une femme, elle faisait un enfant, l'enfant mourait. Comment ça s'appelle ? C'est Montaigne. Il avait eu tellement d'enfants qui mouraient qu'on ne prenait pas la peine de faire les enterrements. On prenait les enfants et on les enterrait dans le jardin exactement comme si c'était un petit chien qui était mort. Tellement les enfants mouraient. Donc, c'est normal d'avoir un tafard. Mais chez moi, on enterre encore dans les jardins. Donc, on enterre encore dans les jardins. Donc, c'est pour vous dire que c'est cette façon... Ce n'est pas mauvais de quel point la différence entre être dans un cimetière ou dans un jardin. Je vais vous donner ça comme exemple pour vous dire les enfants mouraient. On a les femmes aussi. On n'avait pas inventé l'hygiène. Et donc, c'était normal d'avoir un maximum de femmes pour avoir une chance. Ça, c'était en Europe. Parce que chez moi, on l'avait déjà inventé. Peut-être que chez vous, on l'avait pas inventé. Mais chez nous, il y avait déjà l'hygiène. Non, mais je vous dis juste comme ça une précision parce que vous dites qu'on a inventé l'hygiène. Je vous signale qu'en Afrique, l'hygiène, on sait ça depuis très longtemps. D'accord. Avant l'Europe. Ah, mais bien évidemment. Je vous crois. Je fais seulement de beaucoup. Et donc, devant cette mentalité-là, il était logique d'avoir plusieurs femmes. Il était logique, etc. Maintenant, je vous demande est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui où quand même, grâce à l'hygiène qu'il y a chez vous, on peut enfanter sans mourir, sans que les enfants meurent, etc. Mais aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, de façon feutre et de façon non avouée dans le système soi-disant développé, il y a un couple marié et le mari ou la femme autour à plein d'enfants chez les maîtresses. Non, non, ça, c'est votre culture. Ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est votre culture à vous. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé à vous. C'est pas celle de... C'est pas celle de... Vous savez qu'un enfant suit droit dans un foyer... Je n'ai pas entendu. Vous savez qu'un enfant suit droit dans un foyer, le père n'est pas le père. Le père. Je crois que vous le savez, ça. En Europe. En Europe. Oui. Non, je ne sais pas ça. Ah, mais je vous ai dit ça. Je ne sais pas ça. Premièrement, je ne sais pas ça. Deuxièmement, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Je ne sais pas, ce n'est pas vrai. Je vous ai dit ça. Ça peut arriver. Mais ça, c'est aussi répandu que ça. Il y a une nouvelle... Comme il fait partie dans l'Europe, il se pose la question à lui-même. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Il a venu parler à sa femme. Ce n'est pas vrai. Il y a de nouvelles mœurs qui viennent d'être répandues en Europe. C'est le polyamour. C'est quoi ? Non, non. Les européens ont toujours été multi... Non, mais là, c'est officiel. Là, c'est... Non, non. C'est ticté, c'est nommé. Le polyamour, c'est une personne qui a un partenaire officiel. Mais ils sont... Ils ont plusieurs... Ils peuvent avoir plusieurs partenaires qui gravitent autour d'eux. OK. Est-ce que c'est inscrit dans le col civil ? Absolument pas. Bon, mais ce n'est pas légal. C'est... Ce n'est pas légal. C'est moins légal, donc ça va. Oui, mais bon, mais... Au moins, ils sont clairs. Au moins, ils sont clairs. Au moins, ils sont clairs. Au moins, ils sont clairs chez moi. On est plus honnêtes avec nous-mêmes que finalement... Alors, attention, le couple... Le couple officiel connaît les partenaires multiples de l'autre. Donc, voilà, ils se connaissent. Ils se côtoient. Ils s'apprécient. Il n'y a rien de neuf de la soleil. Ça ne fonctionne pas. Non, ça, c'est... Pourquoi vous dites ça ? Il n'y a rien de neuf de la soleil. Vous allez se laisser. Quand vous êtes mariés... Vous allez se laisser. Vous voyez ? Vous allez se laisser à Cindy. Et puis... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce folie amour ? Ah, moi, je trouve que c'est une vaste arnaque. C'est pour multiplier les relations sexuelles. On ne peut pas trouver plusieurs fois de plusieurs personnes en même temps. Vous ne pouvez pas aimer deux hommes en même temps, vous ? Non, mais non, c'est... C'est vrai pour augmenter la fertilité aussi. Attendez, laissez la répondre. On se peut la filmer. Donc, je reprends ma question. Vous ne pouvez pas aimer deux hommes en même temps. Un après l'autre. Pour moi, ça n'existe pas. Dans ma conception du couple et de l'amour, ça n'existe pas. C'est pas en même temps. C'est pas possible. C'est pas le matin et l'après-midi, mais pas en même temps. Bon, c'est pas possible. Voilà, c'est pas mes valeurs. C'est pas ça qu'on m'a inculqué. Ceci dit, comment fait-on des nombreuses martiniquaises là sur le territoire alors qu'il y a très peu d'hommes actuellement sur le terrain comparé au nombre de femmes présentes ? Comment on fait pour leur donner à elles cet amour dont elles souhaitent ? Comment les cherchent-elles ? Il y a les voisins. Non, je pose juste la question. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément le faire, mais j'ai dit, comment on fait ? Parce que si celles-là veulent faire des enfants dont on parle, parce que soi-disant, il y a une baisse de la fertilité, comment font-elles ? Il y a nos voisins de la Caraïbe, ne t'inquiète pas. Elles prennent le bateau, hop, elles arrivent tout près, c'est bon. Alors qu'elles en ont un à côté de la maison. Mais non, mais celui... Je posais juste la question, je n'ai pas dit que c'était la réalité. Celui qui n'était pas de la maison a déjà sa femme, donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est juste pour faire un enfant, il n'a pas dit que c'était pour la voisine. Donc vous faites la distinction entre aimer et copuler, en fait. On parlait d'enfant, et je crois que c'était ça la discussion principale. L'enfant, donc, c'est la copulation. L'augmentation de l'amour. L'augmentation de la fertilité. Vous pouvez très bien faire des enfants sans aimer. Mais non, mais... C'est pas sur société. Est-ce que vous êtes partisans à augmenter la population française ? Est-ce que vous êtes partisans de ça ? De quoi ? Attendez, une seconde. Oui. Vérifiez bien que votre femme ne regarde pas la télévision. Elle ne regarde pas la télévision. Et puis répondez. Donc vous êtes d'accord pour la copulation, même sans amour ? Pour augmenter la population. Pour augmenter la population. Je ne comprends pas ce terme. Tant que c'est défini par une société, tant que c'est admis, et tant que c'est une problématique qui se pose dans laquelle il faut le faire, dans une société qui demande à ce que soit fait, pourquoi pas ? Mais si ce n'est pas la coutume d'une société, ce ne sera pas de toutes les façons. Mais ça devrait... Pour régler le problème de l'infertilité, est-ce que ça devrait, ça pourrait être la solution ? Dans votre société... Elle vient de dire c'est la solution. Dans votre société, non. Je n'ai pas dit que c'était la solution. Aïe, bonjour. Ne me dites pas ça. Je n'ai jamais dit... Moi, je pense que c'est la solution. C'est une arnaque, le polyamont, c'est une arnaque. Ne me dites pas que je suis partisan à ça. D'accord. Mais ça existe. Ça existe, oui. Ça existe, bien sûr. Mais tout existe maintenant. Vous êtes partisan du polyamont, docteur ? C'est la solution ? Je ne sais pas. Voilà, vous l'avez choqué. Vous voyez, donc il est allé maintenant. Il est allé. C'est un peu ça celui qui est enfuivé, mais pas devant la télé. Non, je n'ai pas le sac. Le sac, je n'ai. Non. C'est sérieux, ce sujet. Quand la population baisse, est-ce qu'on fait, par exemple, c'est une question qui se pose en France, quand la population baisse, est-ce qu'on fait venir des gens de l'étranger ? Alors, le Canada le fait, ils ne font qu'en demander. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller. Aux États-Unis aussi, les fait rentrer. Mais j'ai lu cette semaine que les Français, quand ils ne veulent pas... 36, 36, les Français sont contre. Ils sont contre. Oui, oui, ils sont contre. De faire venir des étrangers. Alors, ils ne veulent pas faire venir des étrangers. Mais vous savez, c'est que l'on demande aux Français... Il peut faire que le village se meurt. Il peut faire que le visage... Non, non. Quand on pose la question à des Français, qui est à venir des étrangers, aujourd'hui, le Français voit forcément un homme noir ou arabe. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est ça. Mais si on lui disait que c'était des Ukrainiens ou bien des Slovènes, je ne crois pas qu'ils auraient dit 60 ans. Regardez, en France, il y a énormément d'Européens qui viennent en France travailler, des Portugais et des Italiens. Ce n'est pas ça qui est l'égard. Ils sont acceptés. Je crois qu'il faut faire la différence, il faut distinguer les choses. C'est depuis peu, depuis environ 3 ans, que la France a cette baisse sensible de la natalité. D'accord ? où, effectivement, il y a eu ce différentiel qui, maintenant, le renouvellement, en fait, de sa population ne se fait pas. Donc, du coup, ces problématiques ne se posent pour elle. Elles ne se posent pas aujourd'hui. Parce que si vous demandez aujourd'hui est-ce que la population française est une population plutôt bien... On dit oui. Là, on est sur des projections. Oui, puisqu'ils font 68 000, alors qu'ils étaient 66 000. C'est ça. Millions, millions, millions. Donc, ce n'est pas la problématique d'aujourd'hui. Là, on est sur une problématique de demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir à ce problème de fraternité sur aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, les Français sont contre. Mais dans 20 ans, regardez les Italiens. Si vous posez la question aux Italiens il y a 10 ans ou 15 ans sur le fait de venir faire venir les étrangers chez eux pour travailler, etc., ils auraient répondu exactement ce que répondent les Français aujourd'hui. Non, on n'en veut pas. Et pourtant, c'est une personne d'extrême droite qui est au pouvoir aujourd'hui en Italie qui a autorisé l'entrée de 480 000 personnes sur son territoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement un problème de démographie. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui pour les Français n'est pas la même mais dans 15 ans elle se posera et je suis sûr qu'à ce moment-là les réponses ne sont pas exactement les mêmes. Ce n'est pas très grave parce que sur le plateau nous allons donner la solution à la France. D'accord. Si c'est pour faire de la copulation ce n'est pas une solution ça. Mais on continue. Pourquoi vous pensez que je vais proposer la copulation ? Vous avez trop d'idées de voir. Qu'est-ce qui vous arrive avec Nora ? Peut-être que comme Jésus qui multipliait les pains il va multiplier les enfants. Alors ce n'est pas compliqué donc je suis très sérieux vous allez donner la solution. Une vraie politique nataliste qui fait que quand une femme a un enfant ça ne bouffe pas sa jeunesse. C'est-à-dire j'ai un enfant à 16 ans j'ai un enfant à 17 ans j'ai un enfant à 18 ans mais je veux aller en boîte de nuit je veux sortir et bien il y a quelqu'un qui va garder mon enfant gratuitement. D'accord ? J'ai 16 ans 17 ans, 18 ans je veux aller à l'université je fais un enfant je dépose l'enfant à la crèche je vais à l'université quand je reviens je reprends mon enfant etc. C'est la première solution c'est une évidence. La deuxième solution c'est qu'on peut très bien considérer que l'autorité parentale n'appartient pas qu'à la famille. On peut considérer ça s'est passé en Chine où les enfants peuvent être éduqués par l'État par autre chose par d'autres personnes que les parents. Donc les parents aujourd'hui ils ont l'autorité parentale toute la vie de la société française c'est sur la famille telle qu'on la construit aujourd'hui et bien on peut construire la famille autrement ou une femme peut accepter que pendant un certain temps par jour par soeur et bien son enfant soit éduqué par d'autres personnes. Vous parlez de la société qui a fait liberté, égalité, fraternité ? Oui. Parce que quand vous parlez de la Chine tu peux comprendre ils sont dans des régimes autocratiques où les décisions politiques sont des décisions qui sont dans vos pyramides On peut adopter ce principe Ce que je veux dire c'est que dans la société française les premières réactions ont été de dire l'utérus de la femme ce n'est pas une société de production de machin parce qu'en réalité nous sommes dans une société de liberté mais j'insiste sur ça de liberté de la femme de pouvoir disposer de son corps comme elle veut ça ne veut pas dire que ce que vous voulez dire Oui mais ce n'est pas ça qui va favoriser ce que vous dites ça va favoriser certaines femmes qui avaient envie de le faire mais la plupart comme je vous ai dit elles sont fabriquées elles sont influencées par ceux qui se passent parce que libres parce qu'ouvertes Il faut changer ça Il faut que les femmes acceptent que la famille a changé c'est-à-dire que au lieu que ce soit la femme forcément qui s'occupe de l'enfant la société l'aide à s'occuper de l'enfant Quand vous mettez votre enfant à la crèche et que l'enfant a 3 ans ou 4 ans pendant une journée c'est d'autres personnes qui s'en occupent Vous faites des enfants pour donner la responsabilité de toute personne Oui Mais ça se fait tous les jours de déposer votre enfant à la crèche C'est bien quelqu'un qui a les responsables Ce qu'il faut c'est faciliter les accès que les prix soient exorbitants Il faut déposer un enfant à la crèche Mais oui c'est ça la politique nataliste de donner aux femmes toutes ces possibilités On a essayé ça dans des pays scandinaves Ça n'a pas marché Ce n'est pas une question de mettre à disposition d'eux Je répète encore Je répète encore Oui il faut le faire Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire ce que vous dites C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va déclencher 3, 4 enfants par femme Non c'est pas ça Le problème c'est une vision du monde que nos femmes ont et que la société a Une vision qui est politique économique et qui fait en sorte qu'aujourd'hui Devant ça les femmes n'ont pas confiance dans le fait de faire des enfants parce qu'il s'agit de se projeter non seulement dans sa vie mais dans ce que la vie de son enfant va être dans les 30 prochaines années Et quand vous projetez c'est pas forcément positif On n'est pas envie de laisser un enfant dont on lui dit que c'est une question de réarmement parce qu'ils vont aller faire la guerre en Ukraine ou à l'heure ils préfèrent te dire je n'en ferai qu'un seul et puis j'espère que celui-là n'ira pas C'est ça la réalité L'exemple c'est celui de la Chine La Chine avait limité à un enfant Ça paraissait très difficile mais maintenant que la population a pris la... Les femmes chinoises ont pris l'habitude maintenant la Chine dit vous pouvez en faire plusieurs ils ne veulent pas parce que c'est plus confortable d'en avoir qu'un seul Bien sûr Pourquoi c'est plus confortable de faire monter Parce que le gouvernement avait dit vous en faites un et vous l'amenez jusqu'à l'université et bien ils se rendent compte qu'amener un enfant à l'université c'est très bien en faire deux ou trois ils ne savent pas s'ils vont l'amener à l'université Je vous dis si on l'aide à l'amener à l'université si on l'aide vraiment Tous les trois Je ne veux pas Comment elle ne veut pas Pourquoi vous dites C'est le signe La vie pour elle est meilleure avec un enfant qu'avec plusieurs enfants Attendez il n'y a pas que la Chine Poutine a essayé il a fait une grande politique de natalité ça n'a pas marché Donc les femmes continuent à faire un seul enfant aussi Ou deux En Chine ils ne continuent à faire qu'un La preuve c'est que l'Inde l'aurait passée devant en termes de population mondiale l'Inde est passée devant la Chine en termes de population et de nombre d'habitants Ben oui l'Inde est passée devant l'Inde est le pays le plus peuplé aujourd'hui Alors que la Chine Oui oui Je savais déjà pour l'Inde Bien sûr Ok moi je crois qu'il faut faire une politique nataliste et que ça va faire en sorte que les femmes n'aient plus envie de faire une autre Les politiques natalistes on a fait Attendez vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait ça On a fait ça en Europe On a fait ça en Chine On a fait ça aux Etats-Unis Ça ne marche pas Non ça peut marcher Attendez je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas Ça ne marche pas pour les raisons que vous donnez là Surtout pour les femmes qui font tous d'études et dont elles font des efforts trop près de la ménopause Bon Mais je vous dis et je vous répète que dans le Alors quand il parlait de l'Afrique ce n'est pas parce que l'Afrique paraît sous-développée qu'il n'y a pas de pesticides dans l'Afrique Il y en a aussi Attendez s'il y a mais non s'il y a un produit qu'on trouve dans le monde entier c'est bien les pesticides Bon alors si on dit que la fertilité a baissé dans le monde entier on peut aussi s'imaginer qu'il y a une partie bien sûr il y a du bon santo ou pas tout mais je ne sais pas C'est pas C'est pas Quand on voit une jeune fille de 16 ans avec un enfant qu'est-ce que vous dites ? Ah ben j'ai dit qu'elle est comme C'est bien ? Je Je ne dis pas c'est bien Avant tel que je vous connais vous ne dis pas C'est bien suffisamment de chance à l'enfant C'est comme ça que je vois les choses C'est bien que vous voyez comme ça Moi je dis c'est pas bien Moi je vous dis quelque chose Aujourd'hui une fille de 16 ans 17 ans 18 ans qui n'est pas en conseil dans la vie qui n'a pas de mari si elle fait un enfant elle n'est pas bien vue D'accord ? Et du coup nos enfants et du qu'on l'ait au départ à leur expliquer qu'à 16 ans on peut faire des enfants à 17 ans on peut faire des enfants à 18 ans on peut faire des enfants et bien elles ont une autre mentalité Dans le monde d'aujourd'hui et nous aussi dans le monde d'aujourd'hui elles seront aidées pour faire leurs enfants ça sera leur éducation Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas tenter ça ? Ce n'est pas bien Je ne suis pas d'accord avec ça J'ai toujours été un peu choqué Vous n'êtes pas obligé de faire Quand je vais par exemple en République dominicaine je vois que les femmes font des enfants à 14, 15, 16 ans Et ça vous choque ? Bien sûr c'est choquant Des enfants font des enfants Comment tu peux donner une éducation à un enfant si toi-même t'es un enfant toujours fait ? Attendez ne dites pas les enfants font des enfants Mais c'est ça ? Les femmes font des enfants à partir du moment où elles ont leurs règles Nous sommes bien d'accord ? C'est bien nature Je suis déroulée Docteur Vous êtes quand même un docteur On sait très bien qu'une jeune fille de cet âge qui est des enfants elle peut avoir des risques à l'accouchement beaucoup plus qu'une femme d'âge mûr d'âge d'âge... C'est vrai ? Reprenez ça ? C'est vrai C'est ce qui est... Mais il va vous dire que ce n'est pas vrai Le risque de mortalité à l'accouchement est plus élevé chez les jeunes filles qui font des enfants que chez les jeunes filles Attendez que chez les multipartes mais par contre le risque n'est pas plus important chez les femmes de 15 ans que chez les femmes de 20 ans Au premier enfant Je veux dire Au premier enfant Vous êtes d'accord les deux docteurs là ? Oui c'est-à-dire que le risque est plus élevé de toute façon au premier enfant Oui au premier enfant Mais il dit le contraire C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit Même à 21 ans Oui Bon sang Vous dites qu'à 15 ans A 14-15 ans la personne est oublée Une femme qui a déjà eu des enfants Je crois que j'ai déjà eu l'inverse Enfin tout peut arriver Mais une femme qui a déjà fait des enfants les font beaucoup plus facilement que celles qui font pour la première fois Excusez-moi C'est évident En médecine Est-ce qu'une femme qui fait un enfant à 16 ans ou à 15 ans a plus de chances de mourir qu'une femme de 21 ans Personnellement Je ne crois pas ça Vous ne croyez pas ça Et vous docteur ? Je crois que oui Merci docteur J'ai lu un article qui disait ça aussi Il disait que à cet âge-là on n'a pas fini la puberté à 14-15 ans on n'a pas fini la puberté Ça veut dire quoi ? Votre enfant continue à changer ? Je vous ai dit que la femme à sévère elle peut enfanter Oui C'est une évidence Avec des risques Mais c'est ce que je parle Des risques ? Moi je n'y crois pas Je ne crois pas tellement On le savait très bien En Afrique il y a un tas de femmes qui font des enfants très très jeunes Eh bien elle n'a pas de mortalité particulière Ah bon ? Non non Aujourd'hui Ah bon ? Non il faut les chiffres D'ailleurs c'était marrant parce qu'en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire On ne parle pas de Côte d'Ivoire Aujourd'hui On vous dit aujourd'hui que quand vous faites des enfants à 12 ans Non 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 Je n'ai pas dit 12 ans Mais c'est la période des règles On a dit 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 Enfin bref C'est ça Ça ne change pas la discussion Ça ne change pas la discussion Bref Enfin bref Le poète à un rabat 10, 16 ans Autonne d'une femme Voilà Autonne d'une femme Oui à l'époque C'était Et c'est pour ça qu'elle mourait en couche Oui Autonne d'une femme Ça c'est Ça c'est Ça c'est une parole de Je suis désolée de dire ça De pervers De pédophile Voilà Fini Ça c'est une parole De pédophile Mais bien sûr Quoi ? À 16 ans On est majeur ? Je n'ai jamais dit qu'on était majeur On a dit qu'on préfère des enfants Aujourd'hui À 16 ans On n'est pas Pédophile Aujourd'hui Ce poète C'est un pédophile Mais à 16 ans Écoutez Jusqu'à 10 ans On peut parler d'enfants Mais à partir de 10 ans Ce ne sont plus des enfants Quoi ? Mais non Ce sont des adolescents Non Ce sont des pré-pubères Pré-pubères Ce n'est pas moi qui avante les termes Bon ça je ne parle pas De 10 ans Je me dis Des femmes qui font des enfants À 15 ans 16 ans 17 ans Deux jeunes de 15 ans Je ne vois pas Je ne vois pas Où la discussion nous amène Mais je vous écoute Parce que je comprends Les statistiques On est parti d'où ? On a en train de donner La question Que si dans notre société Il était courant Il était admis Il était On éduquait les femmes Comme ça Elles pourraient faire Les enfants De l'âge de 16 ans 17 ans 18 ans Qui les éduquerait ? Comment ? Qui les éduquerait ? Éducation nationale Je vous dis Mais qui ? Qui ? Parce que Mais c'est ça qu'il faut créer C'est ce qu'on appelle Une politique nataliste D'accord On crée des crèches On crée tout ce qu'il faut Et voilà Comment ça ne va pas se faire ? Mais non ça ne va pas se faire Vous voyez c'est vous Moi je vous dis Que c'est une solution C'est vraiment une bonne solution Le docteur a dit qu'à Saint-Domingue Il a déjà vu des jeunes J'ai déjà vu Mais c'est très courant Très courant 14-15 ans Des femmes Ça ne choque pas les gens Je ne fais pas des femmes Pour moi c'est des enfants Tout vous Ça c'est pour vous Chaque société a ses coutumes Je vous dis en Afrique Il y a des enfants Pour les enfants très bien Vous avez dit quelque chose Vous avez dit On crée des crèches Des crèches Et bien Dans l'histoire au passé De la Marotinique Il n'y a jamais eu Assez de place en crèche Pour les enfants marotiniquais Vous savez ça ? Il faut les créer Non non vous savez ça ? Oui On a toujours des problèmes de crèche C'est à dire que Il y avait autant De demandes non Satisfaites 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 Que de demandes Donc on a créé la moitié De ce qu'il fallait créer Moi j'ai vécu ça très bien Et la moitié Vous êtes optimiste Oui c'est vrai C'est ça qu'il faut changer C'est une vraie politique nataliste Vous prenez l'argent ou ça ? Voilà On va mettre les banques d'argent Il faut mettre les écos Allons parler d'autre chose L'école publique Et privée En Martinique C'est qu'est-ce qui veut parler ça L'école publique et privée C'est qui ? Alors pas en Martinique seulement A ce moment sur le plan national Il y a une polémique Au sujet d'une personne Qui a été nommée ministre Et qui Il n'a pas été nommée ministre Il est premier ministre Premier ministre Pareil Il était déjà ministre Ministre de l'éducation Non non une femme Qui a été nommée ministre Il parle de la ministre De l'éducation nationale Je pensais qu'on parlait Des Jeux olympiques Du sport Et quoi d'autre ? C'est tout Éducation nationale Sport Jeux olympiques Elle a entre les mains Une machine de guerre Une femme ? Oui Et on l'accuse D'avoir sorti ses enfants De l'école publique Pour les installer Dans l'école privée Et pour se défendre Elle a expliqué Que l'école publique N'avait pas beaucoup de moyens L'absentéisme Des profs Des profs Causent des projéduces A ses enfants Et de ce fait Elle a pris une disposition Pour corriger Ces conséquences là Elle a mis ses enfants Dans une école privée Alors la question Qui se pose Il semble que La Martinique C'est un peu comme ça Beaucoup de personnes Pense Peut-être à juste titre Après leur expérience Qu'il vaut mieux Mettre ses enfants Dans l'école privée Pour garantir Une certaine Qualité Disons d'éducation Et de formation Par rapport à l'école publique Qui On le sait bien Les enseignants Font la grève tout le temps On le sait bien Elles réclament des moyens Oui Elles réclament des moyens Peut-être Qu'elles n'ont pas les moyens D'assumer leur mission Et que de ce fait Elles sont en concurrence Avec l'école privée Qui justifie D'un encadrement Ou d'un Des moyens techniques Peut-être plus Plus performants Et qui sont gérés Peut-être comme Des entreprises privées Quand bien même Qu'elles ont une indemnité De subvention Venant de l'État Au motif Qu'elles remplissent quand même A certains égards Une mission De service public Non mais attendez Mais vous avez dit beaucoup de choses C'est ça Le mot lui-même Est-ce que l'absentéisme Dans le public Est beaucoup plus important Qu'en contre le public C'est ça la seule question A mon avis oui Ah A son avis oui Donc les gens Qui vont à l'école publique Ils ont la malchance D'avoir des profs Qui ne sont jamais là Qui ne sont jamais là Oui parce que C'est ça que vous avez Oui parce que si vous êtes Dans un contexte privé Vous avez une autorité privée Qui cadre l'organisation De façon plus serrée Tandis que quand vous êtes Dans un service public En général Vous avez plus de marge De manœuvre Plus de souplesse Voire un certain nombre D'éléments Je ne dirais pas Jusqu'à la négligence Mais vos fautes Seront sanctionnées Beaucoup moins A l'opinologie alors Monsieur Charlotte Monsieur Charlotte Vous avez des enfants Tout à fait Vous avez mis À l'école quoi On lui a dit ça On lui a dit On lui a dit Qu'il a eu de l'enfant Ils étaient à l'école publique Ou à l'école privée Ils étaient à l'école publique Mais souvent Effectivement Comme la ministre J'ai été appelé Pour venir les récupérer En imprévue Le professeur n'est pas là La métaire de l'école n'est pas là Elle était là Mais elle est repartie tout de suite Et effectivement Ça pose un certain nombre d'éléments Il faut avoir le courage De dire que Que oui Il faut arranger les choses Oui Je suis d'accord aussi Vous êtes d'accord avec lui ? Oui parce que pour avoir été Pour avoir été En école publique Et puis par la suite Dans les grandes études Dans une école de commerce C'est clair que le fonctionnement C'est clair que le fonctionnement N'est pas du tout pareil Je me rappelle Quand j'étais au lycée Mon prof Je ne veux pas l'afficher Mais bon Je ne vais pas donner le nom Le prof de français Dès qu'il y avait match Il n'était pas là Votre prof Oui mon prof de français Il y avait beaucoup de matchs Quand il y avait des matchs Il ne venait pas Et pourtant On avait le bac à préparer On avait un certain nombre On voit le résultat Ça se fait pas Et bien mon dieu Et bien en école privée Où vous payez Les profs Ils étaient tout le temps présents C'était rare De voir un prof absent C'était vraiment rare Où il appréciait plus fort Laissez parler ce monsieur Écoutez Moi j'ai trois enfants J'en ai trois La première a commencé Dans l'école publique Jusqu'au CE1 Non Non Les arts CE1 CM2 CE1 CE2 CME Voilà Jusqu'au CM2 Après elle a sauté une classe Donc elle est arrivée en sixième Donc elle est passée de CME à sixième D'accord Et en sixième je l'ai mise Pourquoi elle a sauté une classe Elle n'est pas là Il n'est pas prof Non parce qu'elle était Elle n'est pas prof Elle était un petit peu Elle était surdouée Elle était un petit peu avancée à l'école Elle allait un petit peu trop vite La deuxième Et donc je l'ai mise dans le privé Quand elle est arrivée On a inventé l'équipe Oui Quand elle est arrivée au collège Je l'ai mise dans le privé La deuxième Je crois que je l'ai laissée deux ans Dans le public Puis après je l'ai envoyée dans Le privé Le troisième Il n'a pas fait de privé Il n'a pas fait de public Il est directement allé dans le privé Pourquoi ? Ce dont je me souviens C'est qu'on avait changé Les nez parce que Les grèves ont beaucoup diminué Il faut quand même le constater Moi je trouve que les grèves ont beaucoup diminué Dans nos écoles publiques Mais à l'époque Il y avait effectivement Non pas de l'absentéisme Mais des grèves Et moi ce que j'avais constaté C'est que dans les petites écoles Que j'avais à Mornpito Je trouvais que l'enseignement Était excellent Par ceux qui donnaient cours Raison pour laquelle J'avais inscrit la première Dans un commentaire Et j'avais inscrit la deuxième Ce qui m'a poussé A changer Et à les mettre dans le privé C'était le fait Uniquement des grèves Et non pas de l'absentéisme Des élèves Des enseignants Mais 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 De l'absentéisme Du fait qu'il y avait A ce moment là A cette époque là Beaucoup de grèves Beaucoup de grèves Il y a beaucoup de grèves Il y a beaucoup d'absences Non non Parce que vous avez autre chose Parce que j'estime Que le niveau scolaire Dans nos petites écoles De campagne J'insiste Je ne sais pas Je n'étais pas dans une grande école L'élève Il y avait une dizaine de salles de classe Je trouvais que c'était très intime Et que Les élèves étaient vraiment Très bien pris en charge Ça différait par contre De ce que j'entendais De mes amis Qui avaient De leurs enfants Dans les grandes écoles Du bourg par exemple Où là effectivement Il y avait des difficultés Etc Je trouve qu'il ne faut pas Tout mélanger Je pense que La question C'est surtout L'absentéisme De l'enseignant Quand il y a absence De l'enseignant Oui Là ça peut poser problème Sur l'éducation De nos enfants Mais quand il n'y a pas D'absentéisme Et que les enfants sont là Donc vous voyez Que ce n'est pas une question De niveau C'est une question d'absence Quand il n'y a pas d'absence En réalité Les enfants se débrouillent Très bien Et les enfants Qui ont été donnés Donc ça aussi Ce n'est pas bon Pour le niveau Des enfants Parce que tu Accumules Des retards Et quand tu fasses En place supérieure Que tu n'as pas vu ça Tu te retrouves en difficulté Ce qui fait Qu'au séminaire au collège Ils ont pratiquement 100% de réussite au bac Vous savez ça Alors que dans le public Ce n'est pas comme ça Mais je disais tout à l'heure Dites-nous pourquoi Dites-nous pourquoi À cause de l'absentéisme Non C'est ça que je veux différencier Pour moi ce n'est pas l'absentéisme C'est la qualité Moi je disais un fait C'est la qualité de l'enseignant Il faut avoir le point Attendez C'est la quête Ce que vous dites là C'est super grave Attendez Ça m'a posé la question Vous pensez que les enseignants Dans le privé Sont meilleurs Qu'en dans le public C'est ce que vous avez dit Oui mais laissez-moi finir Laissez-moi pousser ma foi On ne peut pas résumer tout En deux mots Je veux dire que la façon Dont les enfants sont suivis La façon dont on impose Je vais vous donner un exemple Tous les soirs Moi j'ai mon élève Mon enfant qui est en quatrième Vous savez que tous les soirs Je me tape les devoirs avec lui Tous les soirs Donc ça n'a rien à voir avec Non mais Non ça n'a rien à voir C'est parce que le professeur exige C'est parce que le professeur exige Mais vous savez qu'il y a des collèges Où aujourd'hui on ne donne pas de devoirs On ne donne pas de devoirs maison Qu'il est préférable de faire ça à l'école Exactement Donc le mode d'enseignement Le système privé Est mieux que le système public Mais c'est ce que vous étiez en train de dire Et le courage Je crois Oui il faut le dire En tout cas Je me sens plus en sécurité Avec mon enfant Aujourd'hui dans le privé Que je ne le serais Si il est dans le public C'est tout C'est aussi simple que ça En réalité En qualité de terrain Il peut avoir fait le tiers du programme dans l'année Il parle Il parle dans tous ses matchs Et ne jamais faire de cours Il n'aura jamais de sanctions Et si jamais on essaye de donner une sanction C'est une grève immédiatement Ce profond question Il était pas loin de la retraite Donc du coup C'est encore pire Voilà c'est ça Mais il n'a pas de sanctions Alors que dans le privé On peut le mettre dehors C'est un salarié comme un autre Il ne fait pas son travail On le met dehors Mais il est mauvais On le met dehors Dans le public Un mauvais enseignant Il est pire Un mauvais Il voit tous ses godes Il va finir sa carrière Vous avez des professeurs Jamais on ne regardera En terminale Combien d'élèves ont réussi Au baccalauréat Pour dire Le professeur Il va continuer à monter Je me demande C'est une question Je me demande Si c'est pas comme ça Quel est le public Dans d'autres choses Par exemple dans la santé Est-ce que vous savez Les collectivités aussi Est-ce que vous savez C'est le public Les statistiques disent Qu'à la clinique privée De Fort-de-France Ça travaille Avec trois mois Avec trois fois moins De personnel Ils ont trois fois Plus de résultats Ça fait pas trois Ça fait six Neuf C'est abominable De dire des choses comme ça Pourquoi c'est abominable Je ne sais pas Est-ce que vous pensez Que c'est vrai ou pas Vous manquez de courage Il faut qu'on ait le courage De dire que le système privé N'a pas que des inconvénients Parce que ça vous met Une contrainte de contrôle Et d'obligation de résultats Que les gens du public N'ont pas C'est vrai Donc à partir du moment Vous n'avez aucune contrainte Aucune sanction sur le résultat Vous n'avez pas D'objectif à atteindre Eh bien c'est la porte ouverte A la négligence De toute nature Et à partir de ce moment là Si vous êtes enseignant Dans le public Vous allez au match Vous êtes en retard Vous n'avez aucune Conscience De l'enseignement Ou des résultats Des corrections Des devoirs Que vous faites aux enfants Il n'y a pas que ça Il est bien évident Non mais il n'y a pas que ça Dans le privé Vous n'aurez pas votre place Il n'y a pas que ça On ne va pas vous accepter Dans le privé Parce que le privé Il y a une contrepartie Les gens du privé Ils payent Donc en contrepartie Ils vont vous demander Des résultats Donc en pyramide Le contrôle va se succéder Et la production Des résultats 100% de bac Voir les concours Des grandes écoles Si aujourd'hui On veut passer Des concours X-min Ou Central Politechnique Il vaut mieux être Dans une école privée En préparation Que dans l'école publique Parce que les résultats Ils sont là On peut raconter Tout ce qu'on veut Les chiffres sont là Vous avez une bonne école Qui vous prépare Aux examens Vous avez plus de chances De vous en sortir Vous voulez dire Non je voulais dire Qu'il y avait La preuve On a bien vu Les résultats De nos élèves Sixième et quatrième Il n'y a pas si longtemps On était 31 Sur 33 départements Et comme je vous disais J'entendais quelqu'un À côté des chemins Qui disait Tant qu'on est mieux Que la Guadeloupe C'est mieux Effectivement Mais effectivement La question Et quand on entend La réaction Du syndicat national Les étudiants Qui dit Il ne faut pas Des enseignants Qui dit Qu'il ne faut pas Surtout le sortir Parce que ça veut dire Que c'est nous Qui sommes mauvais Effectivement Au lieu de dire Oui Il y a un problème Qui se passe C'est peut-être Nous qui sommes la cause Mais il n'y a pas que nous Il y a aussi La façon dont les enfants Sont encadrés à la maison Et comment est-ce qu'on peut Améliorer A la fois Notre prise en charge De nos enfants À l'école Et la façon dont À la maison Les parents doivent Prendre aussi leur part Pour accompagner leurs enfants Dans la réussite scolaire C'est pas ce qu'on fait C'est assez difficile Pour certains parents De suivre le programme De mathématiques De leur enfant En première En second C'est pas possible Oui non mais vous savez Il suffit de dire A votre enfant De vous s'asseoir Et de faire les devoirs Pendant deux heures Vous vous rappelez Vous vous rappelez Docteur Montezum Que nous étions gamins Nous connaissions des familles Où les mamans Faisaient réciter Alors qu'elles ne savaient pas lire Alors qu'elles ne savaient pas lire Elles-mêmes Elles faisaient réciter l'enfant C'est fini là C'est dommage Nos techniques Non scientifiques On peut avoir une mémoire d'éléphant Et on réussit Mais quand il faut analyser Réfléchir Produire des schémas Des mathématiques Des physiques Non là il faut des parents C'est plus compliqué Parfaitement qualifiés Parfaitement formés Pour encadrer l'enfant Et puis des enseignants Si les parents n'ont pas Le niveau adéquat Pour suivre son enfant Dans ce domaine là Il est bien enfant L'enfant sera défavorisé Par rapport à un autre enfant Juste une petite seconde Une petite seconde Vous avez une question à poser Alors je vous donne la parole Tout de suite Si vous avez quelque chose À dire d'important Sur ce sujet Concernant le chlordécone Je pense que On aurait pu Vous pensez ? Oui Comme on dit chez moi Il dépense J'ai fait J'ai fait un effort considérable Et j'ai pensé Parce que dans mon bureau Tout à l'heure Ce jeune homme disait Que les enfants Qui sont les plus touchés Par le chlordécone Sont ceux qui sont De le nord atlantique Quelque chose comme ça Moi je vous dis Que si on avait été sérieux On aurait eu ces chiffres là C'est à dire Qu'on prend une école En plein milieu des bananeraies Et on teste les enfants On les teste On prend un enfant À Sainte-Pulse Ou bien à Sainte-Anne Et on le teste Et on regarde On compare C'est pas difficile à faire Même ça Nous n'avons pas été foutus de faire Même ça Après tout à l'heure Là vous dites Ah ouais mais Il y a le chlordécone Et vous êtes malins vous Comme vous voyez Qu'il y a le problème Qu'il n'y a pas trop De chlordécone Dans le sang des gens Et que ça vous gêne Ah ouais mais le chlordécone C'est aussi dans la graisse Je veux dire Vous avez dit ça Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai Mais j'ai dit ça Mais c'est vrai C'est vrai Et donc Même s'il n'y a rien du tout Dans le sang Ils ont le chlordécone quand même Parce qu'il y en a dans la graisse Mais non Mais oui Alors vous n'avez pas Il y en a dans la graisse Il y a des embrouillons Sur R.C. Nous embrouillons Sur R.C. Il lundi Je crois que je ne sais pas Il dit Qu'ils prennent des animaux 100 C'était à 100 le chiffre Sur les bêtes La demi-vie C'est parce que c'est que la demi-vie Alors il dit Que la demi-vie C'est par exemple 3 mois Et qu'il faut quelques mois Pour que l'animal soit bien C'est faux Il faut 4 ans Pour le débarrasser totalement Mais le problème Ils ont fait le même reportage Sur Martinique Première Oui Aussi En disant Oui il suffit de quelques mois 6 mois Qu'on les mette dans un endroit Et puis tout est ok On peut les remettre dans la Si vous partez de 100 Vous n'arrivez pas à enlever Le clan des cons En 4 mois Ou en 6 mois Du tout Mais le problème aussi C'est qu'en France En Europe Quand il y a la vache folle On tue tous les bourrins On les tue tous Des millions On les tue ici Ils nous les doivent à bouffer C'est ça Quand il y a la grippe à fier On tue tous les canards C'est ça Attendez On peut les bouffer À partir du moment Attendez c'est quoi ça On préfère ça Non c'est pas ça C'est pas si simple que ça C'est pas si simple Parce qu'il y a Un pesticide qui s'appelle Le glyphosate Oui Le glyphosate Le glyphosate L'Europe l'a interdit La France l'a permis Autrement dit Il faut qu'on mette en Si on suit notre raisonnement Sur le chlordécone On doit mettre en justice Tous les décideurs français Aujourd'hui Qui acceptent le glyphosate Quand même Ils sont pas fous S'ils acceptent le glyphosate C'est que une raison C'est qu'on a des raisons économiques Non je sais pas si c'est économique Non parce qu'il y a des lobbies C'est des raisons économiques Oui il y a des C'est la hauchée C'est la hauchée Enfin vous avez bien Vous savez très bien C'est pour des raisons économiques D'accord Donc on a une bande d'assassinaté Du gouvernement français A la sorte des puissances d'argent Et qui empoisonne Siamment le peuple français Vous savez monsieur Lauchée C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle L'Occident décline Parce que Chaque fois qu'il y a une décision A prendre En ce qui concerne L'humanité Ou plutôt les intérêts économiques A chaque fois Progressivement On finit par préférer Les intérêts économiques Oui Et le problème C'est toujours ça On préfère On privilégie Les intérêts économiques Au lieu de privilégier L'humain Une petite seconde Et à chaque fois C'est comme ça Et c'est comme ça Que petit à petit On perd son influence Sur tous les plans Parce qu'à chaque fois On renonce On renonce à ces simples principes Qu'on a soi-même évoqués Qu'on a soi-même édités Et qu'on finit à chaque fois Paronien en disant Non on va tolérer Oui on va tolérer Oui on va accéder Oui on va encore donner Trois ans Pourquoi ? C'est vrai la raison C'est toujours comme ça Taisez-vous 30 secondes Et puis laissez-moi vous poser une question Tout à vos raisons Je n'ai jamais vu dans cette émission Que vous nous donniez raison A monsieur Mais c'est vrai Vous avez un sentiment pour lui Mais je vais vous donner un exemple Mais non mais je vais vous montrer Après Après Je vous dis quelque chose Je vous dis quelque chose Vous êtes le chef d'entreprise Oui D'accord Et vous avez des plantations de bananes Oui Ah ouais C'est vrai Et ça c'est vrai Ah ouais Vous avez des plantations de bananes Oui On vous dit bon Il y a le chlordécone C'est dangereux Oui Mais on ne sait pas trop Comment ça vous savez pas ? On ne sait pas trop Attendez attendez Parce que l'état de la science à ce moment là C'est pas encore exactement comme maintenant Donc il n'y a pas eu des morts Il n'y a pas eu des trucs extraits Il y a eu des exemples aux Etats-Unis Je vous dis qu'aux Etats-Unis Il n'y a pas eu des milliers de morts Que le monde entier connaissait Ça n'existe pas Et puis ils ont arrêté De mettre ce pesticide Ils ont arrêté Voilà c'est bon C'était tout Ils ont arrêté Continuons Je vous écoute Et on est sur les Etats-Unis Voilà merci Ils ont arrêté Seulement le chlordécone N'apparaissait pas dans le monde entier Comme quelque chose D'extraordinairement dangereux Et pourquoi ils l'ont arrêté alors ? Ils l'ont arrêté Mais pourquoi ? Pourquoi ils l'ont arrêté ? Vous vous dites Si il n'était pas extrêmement dangereux Mais la question c'est Pourquoi l'ont-ils arrêté ? Je vous réponds Nous sommes aux Etats-Unis Je vous réponds D'accord Je vous réponds Vous avez un produit dangereux Vous le prenez et vous mourez Oui Il est dangereux Oui Immédiat Vous avez un produit Dont vous vous doutez Que dans peut-être 4 ans, 5 ans Ma chère Il va vous poser des problèmes Il est moins dangereux Que celui qui vous tue tout de suite Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Principe de précaution Mais attendez Je vous parle Principe de précaution Laissez-moi parler Par contre ce que vous disiez Principe de précaution Ok Et donc c'est ça Moi je suis chef d'entreprise Oui J'ai 8000 employés Oui On me dit Vous savez Vous avez le choix En comprendre le risque Chlordécone C'est peut-être dangereux Mais on ne sait pas trop D'accord ? Par contre Si vous prenez le chlordécone Si vous ne le prenez pas Vous êtes obligé de licencier Les 8000 personnes Oui Et l'économie du pays s'effondre Vous ne pouvez pas compter Le nombre de familles Qui sont dans la... Laissez-moi finir Quand vous parlez Je vous laisse pas Qui vous vont le faire Le nombre de familles Qui auront des problèmes Le nombre de papas Ou de mamans Qui vont se suicider Bref Un tas de problèmes Oui Moi je vous dis Que si aujourd'hui Un chef d'entreprise Au lieu de faire le non-lieu Oui On le met en justice Et qu'il a un avocat Qui défend ce que je suis en train de dire là Et bien oui Il peut être acquitté Ou avec de la prison Avec ceci Je peux mettre un mot Non Je finis Je finis Je vous dis Ne me prenez pas Comme avocat Je vous dis Que c'est pas Ce n'est pas si simple Que cela Mais non Mais c'est là aussi Et quand vous me dites C'est le même problème C'est le même problème De société Non oui De société C'est la société Nous avons eu la même problématique Par rapport au Covid Il a été décidé ici Dans ce pays Qu'on interdierait A tout le monde de sortir Que tout le monde Ne nous permet Parce qu'il y avait Un problème de santé publique On a décidé que c'était ça On a enfermé tout le monde On a dit à personne de sortir C'est ça une décision d'état C'est ça prendre une décision Qui concerne la société Ce n'est pas de dire Vous n'êtes pas bien Là vous prenez l'exemple Du chef d'entreprise Moi je ne suis pas Dans le niveau du chef d'entreprise C'est pas le chef d'entreprise Qui m'intéresse C'est le niveau d'une société Qu'est-ce que une société Décide de faire Pour protéger ses habitants Par rapport à une problématique De santé publique Et vous me dites Le chef d'entreprise A 8 000 emplois Ok je finis Mais si je décide Si je décide de supprimer Le chlordécone Ça veut dire que J'indemnise Par les impôts Que les citoyens payent D'indemniser Le chef d'entreprise Et d'indemniser Les ouvriers Qui travaillent dans sa société C'est ça une décision politique C'est ça que moi En tant que citoyen Je demande aux politiques De faire Je ne leur demande pas D'agir en fonction Des intérêts D'un tel ou un tel Parce que Ça va lui coûter Voilà Je vais naviguer Je vais Comment on appelle ça Vous voyez N'est-ce pas Au gré du vin Vous êtes trop habile Je vous pose la question Mais il a raison Mais je ne dis pas Mais c'est sympa Il a raison Regardez Il y a un exemple Est-ce que je peux vous donner un exemple S'il vous plaît Vous savez Sous les boîtes De nourriture Maintenant Il y a le Le code ABC Ce n'est pas Le Nutri-Score Le Nutri-Score Ce n'est pas obligatoire Pourquoi Ce n'est pas obligatoire Quoi ? Pour des raisons économiques Pour des lobbies Alors la santé des gens On mange des produits ultra transformés Il y a combien de sucre Il y a combien de Et puis On ne marque pas Je vais vous dire quelque chose On ne marque pas Sous le paquet Que c'est clairement comme ça Parce qu'il faut protéger Avec les fameuses Voilà Il faut protéger les fameuses Voilà Un industriel doit avoir 8000 employés Quelque part Donc il faut protéger Exactement Avec tous les produits Je suis désolée Avec tous les produits Normalement L'État aurait dû prendre Une vraie décision Et imposer A tout le monde De mettre Mais à partir du 1er février C'est fait Elle était temps Voilà Moi je vous dis Que malgré tous les pesticides Que nous mangeons Malgré les problèmes extraordinaires Que vous mettez en jeu là Et bien jamais Dans l'humanité L'homme n'a vécu Aussi longtemps Et une aussi bonne santé C'est vrai Et ça nous coûte cher 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 De le maintenir Et ça nous coûte cher De le maintenir En vie si longtemps Donc arrêtez de faire peur Aux gens Oui on peut manger Une boîte de sardines Même s'il n'y a pas Le Nutri-Score On ne va pas mourir Vous prenez pas Le bon exemple Mais c'est vrai Les céréales par exemple Oui les céréales Et ça c'est dans Tous les ménages Mais quoi ? La boîte de céréales Ça nous fait mourir C'est très mauvais Pour la santé C'est bourré de sucre Pour les enfants Et après vous vous souvenez Tous les enfants Le matin Tous les enfants On donnent sur le matin Et après vous vous souvenez Qu'il y a un tas d'obèses Partout Et les enfants Et puis après On se maintient Longtemps vivant Mais on dépend De combien d'argent C'est ça Mais non il faut arrêter En même temps Ça fait vivre Les médecins C'est la santé publique Ça c'est une vérité Intangible On aurait dû taxer Parce que je regarde A Mexico Les produits ultra sucrés Ultra transformés Sont taxés Sont tellement chers Que la population Ne peut plus l'acheter Et pourquoi vous l'achetez alors ? J'achète pas ça moi Moi non plus Donc on n'a qu'à pas acheter Non mais la réalité c'est que On a qu'à pas C'est que les décideurs politiques Ceux qui ont gagné Les élections Sont financés Par les lobbies industriels Qui ont les moyens Exactement Ils ont 8000 salariés 8000 salariés Voilà Tel candidat Est contre le produit Que nous fabriquons Donc automatiquement Ce candidat là Lui il va perdre les élections Et celui là On dit voilà Il faut voter pour lui Parce que lui il va Nous déposer une loi en Europe Vous protégez Vous protégez La production Et nous allons garder Notre travail Vous êtes désolé C'est ça le problème Le problème c'est la concurrence Inter-État En réalité c'est ça le problème En plus Le vrai problème c'est que La France ne prend pas une décision Pas parce qu'ils ne sont pas Au courant des conséquences Que peuvent avoir Ces types de produits Sur la santé de la population Mais il leur faut produire Le problème c'est qu'il faut produire Parce que nous sommes en concurrence Avec d'autres Qui le font Et donc on va dire Comme les autres le font Ben maintenant cela Parce que sinon Nous perdons des parts de marché Donc en fait Cela revient toujours au même Nous sommes en concurrence Avec d'autres Et qu'on préfère mettre En danger Et je peux comprendre Ce raisonnement Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas en train De dire que ce raisonnement Est mauvais Je dis simplement Il faut l'assumer Dans ces cas là Il ne faut pas faire comme si Cela n'existait pas Et que comme vous dites Non ça ne met pas en danger Non ça met en danger Assumons simplement le fait Que si on le fait Nous mettons en danger Notre économie Et que c'est pour ça Qu'on continue à le faire Mais au moins que nous soyons clairs Sur les raisons Pour lesquelles on le fait Et non pas nous Essayer de nous faire croire Que c'est pas Voilà De nous mentir C'est-à-dire que Quand vous prenez une pièce De canne par exemple Ou même de banane Avec le glyphosate Avec quelques poignées De glyphosate Il n'y a plus d'herbe Bon Alors que quand Quand vous n'en mettez pas Quand vous n'en mettez pas Et que vous avez beaucoup d'herbe Il faut ça En clésant à la main Ça coûte très cher Ça coûte très cher Alors bon Alors dans le choix Il choisit le glyphosate Le glyphosate Il y a des agriculteurs Qui disent Je ne suis pas compétitif Si je dois Donner de la main d'oeuvre Bien sûr Je préfère le glyphosate Bien sûr Alors qu'est-ce qu'il faut choisir ? Il faut choisir Il faut choisir De vous vendre Un kilo de banane À 10 euros On n'utilise pas Le glyphosate La banane La banane va coûter 15 fois plus cher Et puis voilà Moi je préfère Qu'on mette un petit peu Le glyphosate Donc je ne suis pas sûr Du tout Qu'il vendra personne malade Non il a de la réponse Charlotte a donné une réponse Ça lui veut dire Que les martiniquais Bonne soirée Rémanbi Bonne soirée C'est bien Rémanbi Rémanbi On va continuer À ma piscine D'accord ? C'est préférable Mais c'est pas comme ça Ça se prononce C'est préférable Bon à la ronde Pourquoi Votre nom C'est votre nom ? Non mais vous avez Un accent bizarre En le disant On va Ah bon ? On va le changer Vous avez un accent bizarre En le disant Je ne fais pas exprès Ça va changer Merci docteur Mpaï D'avoir été présent À cette émission Votre nom s'écrit comment ? M'P-I-Y Pourquoi un apostrophe ? Un gars comme Bappé Il est intelligent lui Donc il a enlevé l'apostrophe C'est ça Pourquoi on ne l'ait pas enlevé ? Parce que c'est l'officier D'état civil de Strasbourg Qui a décidé De me mettre un apostrophe Alors que je n'en avais pas C'est lui ? Vous voyez que ça ne dépend pas de moi Vous voyez que ça peut arriver Ça peut arriver Comme moi j'avais TH On a décidé de l'enlever Oui mais Bon ceci dit J'avais un sujet à proposer Non c'est pas TH Non c'était E Ah oui Et on a enlevé le H Oui Tant mieux Parce que c'est pour boire du café C'est pour boire du café En tout cas Je suis comme vous Docteur Montezub J'avais un sujet Dont on ne m'a laissé Jamais évoquer Le sujet C'était quand même Parler de l'état du monde Attendez Non non L'émission L'émission est Attendez Premièrement L'émission est terminée Deuxièmement Je vous ai demandé Je ne veux pas vous parler Vous n'avez dit rien du tout Oui la mauvaise foi Non mais l'état du monde C'est extrêmement bon Avec tout ce qui se passe Aujourd'hui Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Charles La prochaine fois On en parlera Oui Alors je dis bonsoir A tous les téléspectatrices Et téléspectateurs Bien entendu Bien entendu Le sujet que nous avons présenté Ce jour La concurrence Entre l'école publique Et l'école privée Il est bien évident Sur le plan national Il y a une difficulté Qui s'est posée Cela illustre bien Le fait que L'école publique Doit Prendre conscience Des lacunes Et des difficultés Qu'elle présente Et que Je les ai améliorées A sa mettre à niveau Merci beaucoup Merci Jean-Michel Césaire Pour votre réalisation Vous avez dit au point ? Ah oui oui Je crois que c'est lui Qui n'est pas dit au point Vous n'avez pas dit au point Bon mais c'est pas grave Allez les dix On va voir Je vais un peu plagier José En disant Qu'il faut aussi Faire attention A l'hôpital A l'hôpital public Qu'elle soit capable De faire aussi bien Que la clinique privée Alors Bonsoir Avec 250 millions de dettes Je ne crois pas Qu'on puisse faire pareil Allez-y Je vous laisse pour ça Alors bonsoir Il défend l'hôpital public Là contre vous Je vous dis ça en passant C'est ce qu'on appelle Coda Venenum Tu vois la queue Qui ment comme ça Alors j'ai dit au revoir A toutes et à tous Oui Et bon week-end Merci beaucoup Et à vendredi prochain Si vous le voulez bien Merci de votre attention Merci de votre fidélité Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501